Penser à partir du paysage, c'est un point de départ, c'est un point de vue sur lequel on travaille. Et on est très heureux d'avoir invité Estelle Zong Mengual, qui est historienne de l'art et titulaire au Beaux-Arts de Paris de la chaire Habiter le paysage, l'art à la rencontre du vivant. Elle enseigne aussi à Sciences Po Paris dans l'excellent Master SPIP d'expérimentation en art et politique. On a invité beaucoup d'intervenants qui sont liés à ce Master. Estelle Zong Mengual met en relation les disciplines et des domaines. Elle travaille à une nouvelle histoire de l'art, une histoire environnementale de l'art, à partir des outils des humanités environnementales, l'histoire, la philosophie, l'anthropologie et des sciences naturelles les plus contemporaines. Elle vise donc à apprendre à voir le vivant autrement, autrement qu'un décor, qu'un symbole, qu'un miroir de nous-mêmes. Et prêter attention à autre chose que nous-mêmes, c'est aller vers le point de vue du vivant. Et c'est le titre de son dernier livre que vous pourrez voir sur la table de librairie, associé à d'autres livres également, et qui s'appelle « Apprendre à voir le point de vue du vivant ». Sachez qu'il y a un nouveau livre en préparation qui sortira en avril 2022 dans la même maison d'édition, les éditions Actes Sud, et qui est intitulé « Peindre au corps à corps, les fleurs et Georgia O'Keeffe ». Je vais laisser la parole à Estelle Mengual, Zang Mengual, la remercier de nouveau d'être venu. On est très heureux, ça fait longtemps qu'on suit son travail. Et je vous souhaite une bonne conférence. Merci beaucoup Eric, merci à Opéra Mundi pour l'invitation et à l'Alcazar pour l'accueil. Je suis très contente d'être parmi vous aujourd'hui. Donc comme vous vous en doutez, je vais parler de paysage. Ça tombe bien parce que j'ai beaucoup travaillé sur la peinture de paysage. J'imagine que vous, peut-être que certains d'entre vous ont assisté à d'autres conférences dans ce cycle. Et à cet égard, du coup, je me dois de préciser que je vais parler du paysage d'une manière très spécifique, qui est depuis le point de vue de l'histoire de l'art, qui n'est pas du tout le même point de vue que si vous aviez un géographe, un paysagiste, ou des chercheurs d'autres disciplines. Et donc ça va induire un certain chemin dans cette question. Et la première chose, c'est que quand on parle du paysage, du point de vue de l'histoire de l'art, il y a quelque chose qu'on... Voilà, le premier pas, le premier geste à faire, c'est de se rendre compte que même si dans la manière dont on parle couramment, on me dit « Ah, quel beau paysage ! Est-ce que tu as vu ce paysage ? Quel paysage magnifique, etc. » Quand on parle comme ça, on a l'impression que le paysage est une entité qui existe là, dehors, comme telle. Et ce que moi, je vous propose aujourd'hui de faire comme mouvement, c'est de se rendre compte que le paysage est dans notre œil. C'est-à-dire que le paysage n'est pas une entité donnée à l'extérieur de nous, c'est une relation entre nous et un dehors, et c'est plus précisément même une manière de voir. C'est ça que je voudrais explorer avec vous aujourd'hui. Alors, quand on est historienne de l'art, le paysage, étudier le paysage, c'est quelque chose d'assez intriguant et qui donne beaucoup confiance dans les pouvoirs de l'art. Vous savez, il y a toujours cette question qu'on se pose de l'effectivité réelle de l'art sur nos vies, etc. Quand on travaille sur le paysage, cette question est, comment dirais-je, centrale, et résolue sur ce point, puisqu'on peut affirmer de manière assez nette que chacun d'entre nous a vu son œil façonné, a eu son œil façonné par la peinture de paysage. Et ce, quand bien même vous n'êtes pas du tout aficionado de la peinture de paysage, quand bien même vous n'allez pas au musée, néanmoins, votre œil a hérité de ce genre pictural. Alors, bien sûr, je vais essayer de défendre cette thèse, je ne vais pas juste vous la soumettre comme ça. Si vous voulez, il y a, quand on est dehors, il y a paysage quand votre œil repère des caractéristiques formelles très précises. Je pense que vous allez très spontanément les reconnaître. Il y a paysage quand souvent vous avez une vue assez dégagée sur un lieu, souvent avec plusieurs plans qui se succèdent, donc avec des effets de profondeur. Souvent, quand il y a paysage aussi, vous avez une vue sur une ligne d'horizon qui partage ciel et terre. Vous avez une vue, quand je dis dégagée, une vue presque panoramique, une vue large. Souvent, ça peut être une vue aussi qui bénéficie de plusieurs encadrements, comme un arbre, par exemple, à gauche, une montagne à droite. Et c'est à ce moment-là, c'est quand il y a cet ensemble de caractéristiques formelles, peut-être qu'on va en retrouver d'autres au fur et à mesure de cette conférence, que votre œil voit le paysage et que vous dites « Oh, incroyable ce paysage ! » Et si vous voulez, toutes ces caractéristiques formelles, qui paraissent complètement arbitraires quand je le dis comme ça, ce sont précisément des caractéristiques qui ont été construites, qui ont été même des règles pour l'élaboration de la peinture de paysages. Et d'ailleurs, c'est des règles qui sont reprises par vos fonds d'écran d'ordinateur, très souvent. Donc, les images qui sont choisies reprennent ces caractéristiques formelles-là. Souvent, quand vous avez envie de sortir votre appareil photo pour photographier un lieu, c'est parce que vous choisissez un cadrage qui fait paysage, à partir de toutes les caractéristiques que je viens de nommer. Et il y a même toute une pratique de la nature qui a été profondément construite sur ce genre pictural, à savoir la randonnée, puisqu'il faut savoir que la randonnée qui se développe à la fin du 19e, au 19e siècle, est vraiment construite sur cette idée qu'on va cheminer de paysage en paysage. C'est là où il y a des tables d'orientation, c'est là où vous vous arrêtez spontanément pour pique-niquer, c'est là où vous faites des pauses et vous avez l'impression qu'il y a quelque chose à voir. C'est votre récompense pour la randonnée. Et c'est ça qui m'intéresse aujourd'hui, c'est que le paysage, c'est un style d'attention, c'est-à-dire que quand vous êtes dehors et qu'il y a paysage, que votre œil reconnaît, un paysage, c'est un moment où on se dit tiens, là, il se passe quelque chose. Donc, c'est une forme d'attention, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, vous êtes un peu plus en alerte, un peu plus, comment dirais-je, ouvert à ce qu'il se passe quand vous voyez un paysage. Et du coup, la question, vous voyez, qui se dessine de manière sous-jacente, c'est que quand il n'y a pas ce paysage, spontanément, on peut avoir l'impression qu'il se passe moins quelque chose quand on est dehors, voire qu'il ne se passe rien. Et je vais caricaturer la pratique de la randonnée, donc je suis désolée s'il y a parmi vous des randonneurs émérites, mais si vous voulez, pour le bien de l'argument, je vais quand même le faire, qui est que, voilà, quand vous cheminez de vue en vue, quand vous cheminez, voilà, vous marchez, vous êtes dans un effort physique, vous pouvez parler avec les gens avec qui vous êtes, c'est pas forcément un moment où vous allez être le plus attentif à ce qui se passe autour de vous parce que ce qui se passe autour de vous à ce moment-là ne fait pas événement pour votre attention, à l'inverse du moment où vous arrivez à un col ou, voilà, à l'endroit qui justement vous ouvre un paysage pour votre oeil. Et donc, c'est là que le paysage devient une sorte de, comment dirais-je, de construction culturelle puisque c'est bien de ça dont il s'agit de ce dont je parle depuis tout à l'heure, d'une construction culturelle qui est, qui a ses ambiguïtés puisqu'à la fois c'est une manière de voir qui nous fait apprêter attention à la nature dehors et en même temps c'est une manière de voir qui, comment dirais-je, qui postule par en dessous que peut-être que ce serait tout ce qu'il y a à voir ou qu'en tout cas le reste est beaucoup moins, fait beaucoup moins science pour nous, pour notre attention, pour notre oeil. Et donc, c'est là que le paysage, c'est ça que, c'est avec cette idée qu'on va cheminer aujourd'hui, c'est que le paysage c'est une sorte d'outil dans ce qu'on appelle notre équipement mental. Il y a un historien d'art qui s'appelle Michael Baxandal qui essaye de, comment dirais-je, de définir ce que veut dire voir et il dit, voilà, savoir, c'est la combinaison bien sûr d'un appareil perceptif et d'un équipement mental, c'est-à-dire qu'à chaque fois que vous voyez, ce n'est pas seulement une opération, comment dirais-je, spontanée où des images viennent s'imprimer sur votre rétine, c'est aussi une opération de compréhension, de sélection de ce à quoi vous prêtez attention et d'attribution de valeur. Donc, quand vous voyez, vous faites tout ça dans le même mouvement et le paysage, c'est un pan très important dans notre héritage occidental de l'équipement mental qu'on utilise spontanément pour voir. Et bien sûr, c'est un pan de l'équipement mental qui est extrêmement propre à notre culture et c'est ce que raconte notamment Philippe Descola à travers une anecdote dans les formes du paysage, donc dans son cours au Collège de France. Je vais vous mettre la citation, mais je ne vais pas vous la lire en entier, je vais juste me concentrer sur une partie, donc il dit, il explique un malentendu qui a eu lieu entre lui et un de ses compagnons de voyage à Chouard. Il dit, malentendu, qu'il avait incité à interpréter, donc incité Descola à interpréter comme un jugement esthétique sur un paysage, une remarque d'un compagnon de voyage amérindien à propos d'un vaste fleuve, le Pastassa, dont l'un et l'autre venaient de découvrir la vue au débouché d'une forêt dense. Vous voyez qu'on retrouve ici des caractéristiques de ce que je viens de vous dire avant, c'est-à-dire que si on est dans la forêt, on est dans un milieu fermé, ça ne fait pas paysage, il n'y a pas événement, il sort de la forêt, il débouche sur le fleuve, le paysage s'ouvre, or les conditions historiques et culturelles qu'il avait lui-même conduits, donc toujours Descola, à voir un paysage dans ce panorama, notamment une familiarité avec les conventions de la peinture de paysages et la connaissance préalable des images embellies de ces mêmes régions du Piémont-Andin rapportées par les voyageurs et par des peintres romantiques comme Frédéric Church, ces conditions n'étaient pas réunies pour un chasseur à chouard qui ne voyait lui-même probablement dans ce site qu'un environnement bien connu dont chaque recoin, pour sauvage qui put paraître l'endroit, lui évoquait une foule de souvenirs personnels plutôt qu'une marine de Van Goghien. Bref, la première leçon à tirer pour un ethnologue de ce genre de malentendu, c'est que l'on ne voit comme un paysage dans la nature que ce que l'on a appris auparavant à regarder comme un paysage, notamment grâce à l'éducation de l'œil par la peinture. Donc, ce qui est intéressant ici dans cette citation, c'est de voir justement que c'est pas du tout que c'est un donné culturel, que c'est une construction culturelle. Et donc, c'est très... Dès que là, élément de la sociologie qu'il a, évidemment, lui se réfère à des peintres de paysages précis, mais encore une fois, même si vous n'avez pas, si ça ne vous évoque pas Frédéric Church ou Van Goyen, néanmoins, ce sont des types d'images qui sont familières parce qu'elles ont été reprises mille fois par la production d'images, indépendamment de cette histoire artistique particulière-là. Ce qui est intéressant, c'est que quand Descola voit un paysage qu'il rapporte à des paysages peints, c'est pas seulement qu'il voit quelque chose, c'est qu'il ne voit pas aussi d'autres choses, à savoir, alors là, il parle, lui, d'une foule de souvenirs personnels, mais je dirais que, indépendamment de la biographie qu'on peut avoir, de la relation biographique qu'on peut avoir à un endroit, ça veut dire qu'il ne perçoit pas d'autres invites du milieu, c'est-à-dire d'autres choses qui pourraient faire saillance, qui pourraient attirer son attention, comme par exemple, il ne repère pas, je ne sais pas, le fait que cet arbre est un arbre excellent pour démarrer un feu, il ne repère pas que, ici, la végétation a changé entre les dernières fois où il est venu, et cette fois-ci, il ne repère pas des traces animales dans la forêt, c'est-à-dire que voir un paysage, c'est, comment dirais-je, ça nous fait voir et en même temps, ça repousse certaines perceptions qu'on pourrait avoir, et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que dans la perception paysage, on va appeler ça comme ça rapidement, ce qu'on voit essentiellement, c'est une vue, c'est-à-dire que c'est une image, et ce n'est pas pour rien que cette perception paysage soit issue de la peinture, donc c'est une vue, et c'est une vue qui déclenche une attitude et des sentiments particuliers, à savoir l'attitude de contemplation et un sentiment qui est à prédominance esthétique, c'est beau, essentiellement, quand on voit un paysage, c'est assez classiquement l'émotion qui nous vient. Pareil, c'est une manière de se relier à ce dehors qui est devant nous, mais encore une fois, c'est un chemin qui du coup nous détourne, nous écarte, ou en tout cas, qu'il faut arriver peut-être à imaginer à composer avec d'autres attitudes, d'autres émotions, et donc c'est ça, si vous voulez, la question que je vais emporter avec moi et que je vais essayer de travailler, c'est qu'est-ce qu'on ne voit pas quand on ne voit dans la nature que des paysages, Alors, par rapport à cette question d'attitude, c'est très important que le paysage n'est pas seulement une manière de délinéer une vue dans un espace, c'est aussi une forme de relation. Et il a été dit beaucoup de choses sur ce qu'induisait la perception du paysage sur notre relation à nous, humains occidentaux avec la nature. Donc je vais y revenir, je vais passer brièvement dessus parce que je pense que c'est des thèses qui peuvent vous être familières. ce qui a été beaucoup étudié, encore une fois, notamment par Philippe Descola mais aussi par d'autres, c'est que la peinture de paysages a été construite en Occident sur un usage de la perspective linéaire. D'accord ? c'est-à-dire que vous avez une sensation de profondeur avec une illusion de plan qui se succède de manière mathématique. C'est une illusion mais c'est ce que votre œil perçoit. Et c'est comme, voilà, si vous voulez, l'image qu'on utilise, c'est comme si la vue s'organisait à partir d'un œil unique qui serait devant l'endroit où vous êtes, d'où toutes les lignes partiraient. et c'est cette, comment dirais-je, cette construction-là qui est propre à la peinture qu'on amène aussi avec soi quand on voit un paysage. Et ce qu'en dit Philippe Descola notamment dans Par de la nature et culture, c'est que la peinture de paysages et donc plus loin le fait de percevoir la nature comme paysage, c'est une des constructions culturelles qui a contribué, et vous allez voir le constat est assez lourd, qui a contribué à nous faire sentir, à nous positionner dans une relation d'extériorité à la nature, comme si on était toujours devant, jamais dedans, comme si on n'y appartenait pas, et avec en plus cette idée d'un peu de domination, de contrôle de l'espace à cause de cette illusion que c'est votre œil qui organise ce qui est représenté, ce qui est vu. Et donc, c'est pour ça d'ailleurs que souvent, et j'ai oublié ce caractère, cette caractéristique formelle au début, souvent aussi quand vous voyez un paysage, vous êtes dans une position un peu surplombante, puisque c'est ça qui vous permet d'avoir l'horizon, les plans, le panorama, etc. Donc, cette position de surplomb, d'extériorité, de sensation un peu de contrôle de l'espace, pour Philippe Descola, c'est une des, comment dirais-je, des constructions culturelles qui a permis même l'émergence de ce qu'il appelle la notion de nature, à savoir que, et là aussi, pareil, je vais passer rapidement parce qu'on pourrait y passer quelques heures, à savoir qu'en Occident, on pense, et c'est notre particularité cosmologique, selon lui, on pense que tous les êtres vivants au dehors qu'on voit autour de nous sont de la nature, c'est-à-dire qu'ils sont empaquetés dans une seule catégorie et qui est caractérisée par le fait que c'est essentiellement de la matière, dépourvue d'antériorité, à l'extérieur de nous, dont on est extrait, etc. Donc, vous voyez, l'héritage du paysage, du point de vue, de la perception qu'il induit est assez lourd. Je voudrais, je vais pendant un temps alourdir la charge contre la peinture de paysage pour ensuite essayer de la sauver, d'accord ? Donc, voilà. Je dirais que tout ça est vrai, c'est-à-dire que la peinture de paysage a construit un rapport au dehors dans une relation d'extériorité, etc. Mais je dirais que c'est même plus grave puisque si on regarde si on fait une généalogie de ce qu'est la peinture de paysage dans notre histoire artistique occidentale, on voit qu'il y a un deuxième problème qui est encore plus aigu, en tout cas aussi aigu, ça ne sert à rien d'essayer de ranger, rire, et qui est, je vous l'annonce et puis après, je vais le développer, qui est qu'il y a une sorte de cœur de problème qui se déplace dans l'histoire de la peinture de paysage, qui est qu'on soupçonne que le monde vivant n'a pas de signification et que c'est ça qui va expliquer en partie un certain développement de la peinture de paysage. Et donc, si vous suivez mon propos, si on hérite de la manière dont la peinture de paysage cadre représente le monde extérieur, alors ça veut dire que nous-mêmes quand on voit un paysage, on est susceptible d'embarquer avec soi cette idée que ce qu'on voit n'est pas signifiant. Donc, je m'explique. Si vous voulez, si on fait une rapide, s'il y a des spécialistes par le niveau de la peinture du paysage, vous allez être consternés, mais j'ai qu'une heure, donc il faut que je procède de manière concise. Vous avez sûrement, je vais passer ça et on verra si j'y reviens. Vous avez sûrement entendu, il y a une sorte de mythe autour de la peinture de paysage, on ne sait pas trop si c'est vrai, si c'est pas vrai, mais c'est une très jolie histoire, qui est que la peinture de paysage de la peinture occidentale a d'abord fait son entrée comme arrière-plan de portrait, donc elle occupait très peu d'espace, le paysage occupait très peu d'espace, il se distinguait en arrière-fond, et que petit à petit, à partir notamment du XVIIe siècle, le paysage gagne la totalité de la toile, jusqu'à, voilà, un paysage ici, donc c'est vraiment l'avènement de la peinture de paysages comme genre pictural, autonome, reconnu, etc. Au XVIIe, jusque là, vous avez un paysage de Poussin, où vous avez de, ça va paraître trivial ce que je veux dire, mais de la nature partout. Et là, c'est très intéressant parce que si la nature est partout, néanmoins, ce n'est pas le sujet de ces œuvres. En tout cas, dans la peinture italienne et française, c'est tout à fait le cas. S'il y a des spécialistes parmi vous de la peinture flamande, c'est moins le cas, mais je ne vais pas m'embarquer là-dedans. Et, donc, je vais vous expliquer ce que je veux dire. la peinture de paysage jusqu'à la fin du XIXe, elle est vraiment, comment dirais-je, sous l'emprise d'un autre genre pictural qui est considéré comme le genre pictural le plus noble, qui est la peinture d'histoire. Et donc, je vais vous lire ce qu'en dit l'abbé Dubos, qui est un théoricien de la peinture, au XVIIIe, et qui explique pourquoi, même si on dit que la peinture de paysage s'est autonomisée au XVIIe, qui explique pourquoi la nature, donc le paysage, si on peut dire ça comme ça, dans ce cadre-là, reste en fait un décor pour des scènes historiques. Même si elle prend toute la place, la nature reste un décor pour des scènes humaines. Et donc, je vous lis cette citation de l'abbé Dubos. « Le plus beau paysage, fut-il du Titien ou du Karach ? » écrit l'abbé Dubos. « Ne nous intéresse pas plus que le ferait la vue d'un canton d'un pays affreux ou riant. Il n'est rien dans un pareil tableau qui nous entretienne, pour ainsi dire. Les peintres intelligents ont si bien senti cette vérité que rarement ils ont fait les paysages déserts et sans figure. Ils les ont peuplés, ils ont introduit dans ces tableaux un sujet composé de plusieurs personnages. C'est ainsi qu'en ont usé Poussin, Rubens et d'autres grands maîtres. On parle plus souvent des figures de ces tableaux que de leurs terrasses et de leurs arbres. Terrasse au sens de restant. Et donc, si vous voulez, ce qui est intéressant dans cette citation, c'est qu'il dit « la nature ne nous entretient pas » au sens précisément où ça ne nous dit rien en soi-même. Il faut, il dit, la peupler, donc c'est intéressant parce qu'il estime que s'il n'y a pas d'humain, non, c'est pas peuplé. Il faut la peupler et il faut raconter une histoire humaine pour que la nature ait un intérêt et soit même digne d'être représentée. Sinon, il n'y aurait, comment dirais-je, rien à saisir, à lire, entre guillemets, à retirer en termes de signification, qu'elle soit narrative d'ailleurs ou émotionnelle. et en passant, c'est vraiment un héritage de la peinture italienne qui a vraiment dominé la production de la peinture, la production picturale en Europe jusqu'à très tardivement et où dans la peinture italienne, comme vous le savez sûrement, c'est une peinture très intellectuelle où il s'agit effectivement de lire. Vous lisez la peinture, vous devez décoder, décrypter, déchiffrer, etc. Et voilà, jusqu'à la fin du 18e siècle, début 19e, il y a vraiment cette idée qu'il faut des scènes humaines quand on représente la nature pour que le tableau ait une signification. Donc, ce qui est dit en creux, c'est que la nature, toute seule, n'en a pas. Voilà, autre exemple de peinture de paysages classique, Claude Lorrain, où vous voyez, vous avez toujours, même si c'est petit, des scènes souvent bibliques, mythologiques ou historiques. Et c'est là qu'intervient le deuxième grand temps de la peinture de paysages qui est le moment du romantisme, donc à la fin 18e, début 19e, et où là, les peintres romantiques ont une idée absolument magistrale qui est qu'eux, ils ont commencé à en avoir un peu marre, ils aimeraient bien autonomiser la peinture de paysages définitivement de l'emprise de la peinture d'histoire et de ses canons, etc. Mais ils sont toujours prêts dans ce problème de créer du sens, de créer de la signification qui justifierait de représenter la nature sans scène humaine. Et la solution qu'ils trouvent, c'est une très belle solution, même s'il apporte des problèmes, qui est qu'en fait, on va représenter, et ça, c'est une expression de Pierre-Henri de Valenciennes, qui est un théoricien et un peintre français, qu'il dit, on va représenter les qualités expressives de la nature. Et quand il dit qualité expressive, c'est ambigu, parce que ce qu'il veut dire, c'est qu'on va représenter la capacité de la nature à exprimer nos émotions humaines. Et donc, il va se passer quelque chose, il y aura bien une narration, il y aura bien une signification qui sera celle de nos états intérieurs qui sont reflétés par les paysages peints. Et donc, si vous voyez, il y a une sorte de ruse où il n'y a plus de scène historique, humaine, scène humaine, représentée dans le tableau, parce que la scène s'est déplacée à l'intérieur du regardeur. Et donc, voilà, on est sauvé. On peut représenter la nature de manière signifiante, comme nous disant quelque chose, comme nous racontant quelque chose, grâce à cette très belle ruse inventée par les peintres romantiques et dont on hérite abondamment toute la peinture de paysages post-romantisme, la photographie, notre rapport spontané, nous, à des paysages, quand on se dit qu'est-ce que... Oh là là, qu'est-ce qu'on peut se dire ? Qu'est-ce que la forêt mélancolique, par exemple ? Quand on se dit ce genre de phrases, quelle mélancolie de cette forêt, etc. Typiquement, quand on dit quelle mélancolie de cette forêt, on parle de notre état intérieur et de ce qu'on projette comme émotion sur cette forêt, donc c'est une sorte de système de renvoi. Mais, si on y regarde bien, on ne dit pas grand-chose de cette forêt en elle, mais on dit ce qu'on y projette, nous. Si vous voulez, dans cette généalogie-là, très brève, ce qui est apparent, c'est que, donc, il faudrait, le postulat sous-jacent, c'est un peu cette dynamique de l'aventure du paysage, c'est qu'il faut nécessairement ajouter, nous, des significations pour que le paysage en ait. et ce qui est, donc, c'est la première chose, c'est, on va dire, l'insignifiance au sens fort. Et le deuxième aspect qui est intéressant quand même, c'est de montrer, de voir à quel point ce qui est manqué aussi, c'est le fait qu'il y ait de l'altérité. C'est-à-dire que, en fait, il y a autre chose que nous-mêmes dehors. Autre chose que ce qu'on ressent, et que c'est peut-être pas facile à percevoir, beaucoup moins fluide comme relation que de projeter nos états intérieurs, mais que peut-être ça pourrait exister. Et donc, c'est ça, c'est ça, si vous voulez, c'est avec cette double lentille, celle d'une supposée insignifiance du monde vivant qui exige qu'on invente tout un tas de ruses picturales et d'un non-intérêt ou d'une cécité quant à l'altérité des formes de vie qui composent ce paysage. C'est avec ça qu'on va avancer maintenant. Je passe, mais bon, si vous voulez, j'appuie mon propos. La troisième modalité qu'on voit beaucoup dans la peinture de paysages, c'est le rapport au paysage sur un mode symbolique où le paysage est là pour signifier autre chose que lui-même, c'est une autre version. Donc voilà, ici par exemple, vous avez un chêne et un roseau, vous vous doutez bien que c'est très symbolique. C'est un conflit entre la France et la Suisse que tout le monde a oublié à cette époque-là. Mais voilà, donc ça appuie cette idée qu'il n'y a pas de signification autochtone, c'est le concept que j'essaie d'avancer, pas de signification autochtone du monde vivant. Il n'y aurait que ce qu'on y met et que c'est ça qui donne de l'intérêt de l'animation à ce qui se passe dans le paysage. Et ça, c'est quelque chose qu'on trimballe avec nous quand on voit un paysage puisque ce n'est pas seulement des caractéristiques formelles, c'est vraiment une forme de relation et donc dès qu'on l'active, on embarque avec soi même sous ce qu'on ne voudrait pas, à savoir tout ce qui a été greffé dessus et notamment cette idée que du coup, quand on nous a un paysage, on peut trouver ça beau, ça peut nous renvoyer à des souvenirs, des émotions intérieures, etc. Mais que le plus souvent, ça ne nous raconte rien de ce lieu lui-même, de ce qu'il pourrait signifier pour lui-même, de ce que ses formes de vie racontent. Alors, comment on fait maintenant que j'ai bien chargé la mule sur la peinture de paysage ? Moi, ce qui m'intéresse, c'est que je trouve que justement, on se dit, mais la peinture de paysage, c'est une forme tellement puissante dans sa capacité à énerver nos manières de voir, nos représentations et on l'a tous. Donc, ce serait à mon avis, ce serait parfaitement contre-productif de dire, bon, on arrête tout, il faut ne plus voir des paysages, c'est complètement impossible, c'est notre œil qui le voit, il est comme ça, il est... Donc, la question, et donc, on ne peut pas, si vous voulez, complètement, on peut déclarer, rejeter un héritage, mais c'est dur de le dire à notre œil. Donc, mon idée, c'est, et c'est ce que je fais dans Apprendre à voir, c'est d'essayer d'enrichir notre... d'enrichir le paysage, c'est-à-dire continuer à avoir des paysages, mais essayer de faire rentrer d'autres choses. Donc, si vous voulez, c'est un peu l'idée de subvertir de l'intérieur, notre perception paysage, et justement, d'essayer de se rendre attentif à ce qui me manquait et ce qui était, à mon sens, assez embêtant, à savoir le fait qu'on postule qu'il n'y a pas de signification au monde vivant, qu'on est finalement... il n'y a que soi avec soi quand on est dehors, potentiellement, soi et ce qu'on veut voir. Et donc, pour ça, je vais faire un exercice dans le temps qu'il me reste, où on va essayer de regarder une peinture de paysage ensemble et de voir autre chose que ce qu'on verrait spontanément, avec cette idée que, bien sûr, là, je vous montre un tableau, mais que, je crois que je l'ai suffisamment démontré, il y a un transfert possible entre comment on voit un paysage dans un tableau et comment on voit la nature dehors. Et donc, si vous voulez, c'est vraiment observer cette peinture de paysage comme un exercice pour notre œil, pour un peu enrichir nos formes d'attention au monde vivant dehors. Alors, je ne vais pas avoir le temps de parler de ce tableau. On va passer directement à celui-là. OK. Donc, ça tombe bien. Il se trouve que j'ai choisi un tableau qui est vraiment, comment dire, parfaitement emblématique justement de la construction du paysage tel que je l'ai décrit depuis tout à l'heure. Alors, la lumière n'est pas super, donc, il va falloir me croire sur parole à certains moments, mais je vous jure que vous pouvez me faire confiance. donc, vous voyez, vous avez une vue un peu surplombante, dégagée, des plans qui se succèdent, une part de ciel très importante et vous avez même affaire à un type de paysage, comment dirais-je, identifié que notre œil aussi reconnaît parfaitement qui est ce qu'on va appeler un paysage sublime, c'est-à-dire un paysage où on est face à un milieu qui est, en l'occurrence ici, de la haute montagne, qui est, comment dirais-je, parfaitement dans des proportions qui nous dépassent complètement, qui instaure à la fois un sentiment de fascination, un peu de crainte, ce n'est pas un paysage parfaitement accueillant et paisible, puisque, en plus, autre élément de ce paysage sublime, vous voyez le titre de ce tableau qui s'appelle « Storm in the Rocky Mountains », c'est un orage qui se prépare. Donc, vous avez toutes les caractéristiques du paysage sublime et donc, on pourrait en rester là et ça peut vous rappeler plein de vues que vous avez vues en randonnant, justement, si on revient au thème d'avant et un peu s'extasier sur la beauté de ce tableau qui est réel, sur la beauté de cette vue et sur, voilà, un sentiment un peu esthétique de fascination et d'appréhension mêlée. Moi, ce que j'aimerais faire avec vous, c'est justement essayer de creuser cette première perception qui sera là, qui sera toujours là et qui n'est pas problématique en soi si on la compose avec autre chose. Et ce que je voudrais vous montrer, c'est un soit à quoi on va prêter attention particulièrement, c'est la partie du tableau qui est la plus mise en valeur, qui est toute cette partie depuis le premier plan jusqu'à ce qu'on va dire ces falaises éclairées ici qui est très mise en valeur dans le tableau puisque c'est la partie qui occupe vraiment le devant de la scène et c'est vraiment les trois premiers plans du tableau. Ça veut dire que le peintre voulait que vous regardiez à cet endroit et ça occupe même la, je veux dire, en termes de proportion en largeur, ça occupe la majeure partie du tableau et qu'est-ce qui est frappant quand on regarde cette partie du tableau, je vais voir si j'ai des zooms qui sont, voilà, qu'est-ce qui est frappant, c'est que toute cette partie du tableau est construite sur des obliques, c'est-à-dire que vous n'avez que des lignes, donc je parle, après je vais parler de ce qu'on voit, mais je veux dire, je parle d'abord de la construction du tableau, que des lignes obliques qui descendent, d'accord, qui sont parallèles les unes aux autres, c'est vraiment la composition de cette partie, des obliques descendantes avec une sensation que, une sensation quand même, je dirais, voilà, intuitive, qui est qu'on a une impression de dévalement, puisque vous voyez ici, vous avez des écoulements d'eau sur les rochers, vous avez des, vous voyez vraiment rien là, mais donc des arbres, des arbres qui penchent, vous le voyez, des arbres qui vont dans le sens de la descente, vous avez de la même manière, voilà, des pentes extrêmement raides, ici vous avez même un peu des écoulements, des éboulements, pardon, de roches, etc. Et donc la question, c'est pourquoi avoir créé cette dynamique de dévalement dans cette partie du tableau avec les cascades aussi au fond, au fond, à gauche ici. Et donc la première hypothèse qu'on pourrait avoir, c'est que ça a un sens pour dramatiser la scène humaine représentée. ce serait le premier réflexe, puisque la scène humaine, on le sait, c'est très important. Donc ici, vous avez une scène qui était complètement invisible et que je vais vous décrire, qui est des, vous avez des amérindiens, vous avez des amérindiens, ici, qui sont pour certains à pied, pour certains à cheval, et qui descendent aussi, donc même mouvement, et qui poursuivent un cheval qui a l'air de s'être échappé. D'accord ? Et donc on pourrait dire que finalement, cette scène qui est mise en valeur, puisqu'elle est au premier plan, finalement, toute cette série d'obliques et de sensations de dévalement, ce serait un peu pour dramatiser le sens de cette scène, qui est que ces cavaliers invisibles, ici, sont en train de courir vers ici, un précipice, c'est-à-dire que la montagne s'arrête. D'accord ? Donc on pourrait dire que c'est pour donner une sorte de pulsation à cette scène-là. Néanmoins, ce qui est assez paradoxal, c'est que, un, cette scène, et là, je ne vais pas avoir du mal à vous le démontrer, elle n'est pas vraiment mise en valeur dans le tableau, c'est-à-dire que c'est un détail, ce n'est pas quelque chose qui est particulièrement éclairé, les personnages sont en plus peints de manière, comme on dit, en touche fragmentée, en peinture, c'est-à-dire, ce n'est pas du tout dessiné avec une touche lisse pour que vraiment votre œil fasse la focale dessus. c'est un précipice, mais ce n'est pas du tout un précipice aussi effrayant que ça pourrait l'être, puisque, en fait, vous voyez ce promontoire, et en fait, le peintre a calé, enfin, ce n'est pas très joli de ma part dans ça, mais a placé, en fait, des forêts en contrebas qui font une tâche sombre, qui, en fait, coupent complètement la sensation de chute, c'est-à-dire qu'en fait, l'espace est comblé. Donc si c'était vraiment ça qu'il voulait absolument nous faire voir, il aurait pu le dramatiser de manière beaucoup plus efficace. Il en aurait été fort capable, comme vous voyez, étant donné le tableau. Donc on se dit, peut-être que ce n'est pas ça, ou alors vraiment de manière, je dirais, très locale. Donc si ce n'est pas ça, si ce n'est pas pour dramatiser cette scène, pourquoi ? Donc, l'autre hypothèse qu'on peut faire, donc pourquoi cet accent sur cette dynamique de dévallement, sur ces obliques ascendantes, où tout plonge. L'autre hypothèse que je vous propose, c'est que c'est une manière pour le peintre d'introduire du temps dans le tableau. Vous savez, pour les peintres, c'est une très grosse question de comment, puisqu'ils sont sur de la surface 2D, on est d'accord, et comment ils font pour représenter du temps qui passe. C'est un des grands défis de la peinture qui a donné lieu à énormément de chefs-d'œuvre à cause de la difficulté de la contrainte. Et une des solutions, c'est ici un peu, comment dirais-je, la solution qui est empruntée par Bierstadt, qui est la solution de l'instant fécond. Je ne vais pas vous faire un cours là-dessus, mais c'est une théorie qui est proposée par Lessing, qui est un théoricien aussi du 18e, qui dit, voilà, pour que un tableau soit réussi, pour qu'on ait une sensation de temps et de déroulement narratif, etc., c'est de représenter l'inst... Au lieu de représenter ce qui... Enfin, ce qui va arriver... Enfin, comment dirais-je... De représenter le résultat d'une action, il faut représenter le moment juste avant l'acmé du drame qu'on veut représenter. Donc, par exemple, si vous représentez Judith des Capitans au Lausferme, il faut la représenter au moment où elle va procéder à l'acte et qu'il y aura beaucoup moins de tension dramatique et le tableau sera beaucoup moins réussi si vous représentez Judith avec la tête de Lausferme sur un plateau. C'est l'avis de Lessing, en tout cas. Et donc là, si vous voulez, du coup, ça devient très intéressant parce que ces obliques, ce dévalement, il pourrait servir à Bergstadt à introduire la narration de l'orage, la temporalité propre à l'orage. C'est-à-dire que là, vous avez l'orage qui approche, donc on le voit dans ces contrastes de masse froide, de couleur, oui, de masse d'air chaud et de masse d'air froide qui est représentée par le contraste entre des ciels très, très bleu profond, des falaises mordorées, etc. On sent que ça arrive, l'orage arrive et votre œil qui circule dans le tableau peut avoir la sensation de voir l'orage en train de s'abattre puisque c'est comme si on voyait les effets de l'orage sur la montagne avec ces pierres qui s'éboulent, ces arbres qui tombent, cette eau qui s'écoule sur les parois de la montagne, etc. Donc ce serait une manière pour le peintre de donner un drame mais qui est un drame là, vous le voyez, qui n'est pas humain, qui est un drame proprement non humain, qui est le drame propre à l'orage et à ses effets sur ce lieu. Et donc quand notre œil circule dans le tableau indéfiniment puisque c'est le propre de... quand on est devant un tableau, c'est que notre œil refait sans cesse des trajectoires et que c'est quelque chose que le peintre peut utiliser pour raconter une histoire, on voit tout d'un coup le drame se dérouler comme si l'orage avait lieu avec une sensation de tension dramatique qui serait... qui est plus forte que si il nous représentait l'orage déjà s'abattant. Donc ça, c'est l'hypothèse numéro 2 qui est intéressante déjà parce qu'elle nous fait voir qu'il y a des choix de compositions très forts dans notre matière de paysages qui peuvent se faire pour raconter des drames qui ne sont pas humains, pour raconter une histoire qui est en train de se dérouler mais qui, comment dirais-je, n'a pas une signification proprement humaine même si elle a un sens pour nous, bien sûr, l'orage a un sens pour nous. Et l'hypothèse finale que je voudrais vous proposer, et c'est ça, c'est à ce moment-là à mon sens que tout d'un coup on peut fracturer un peu notre perception paysage, c'est que, à mon sens, ce que montre Birstadt, ce n'est pas seulement l'orage arrivant et s'abattant, ce qu'il nous montre ici, avec cette partie du tableau, c'est le paysage advenant et se transformant. Ce qu'il nous raconte, ce n'est pas l'histoire de cet orage-là qu'on a sous les yeux, c'est l'histoire de la fabrication, de la sculpture de ce paysage. Puisque, vous voyez bien ici, que si tout dévale avant que l'orage arrive, c'est que d'autres orages sont déjà intervenus dans cette affaire. Puisque tout est déjà dans cette, comment dirais-je, dans cette dynamique qui est en fait une dynamique érosive. S'il y en a parmi vous qui font un peu d'écologie où c'est un pan de la montagne qui est entièrement sculpté par les orages et tout devient, toutes les, comment dirais-je, les détails de ce dévalement deviennent signifiants et lisibles à la lueur de cette idée que ce qu'on voit là, c'est le paysage en train de se faire, en train d'advenir, comme il s'est fait et est advenu de la même manière pendant des millions d'années. Et donc, voilà, ce qu'on voit très bien, c'est ces écoulements d'eau continu sur les parois, c'est lié à des crues d'orage, le fait que la forêt, je vais essayer de vous faire des zooms quand même un peu plus décent, le fait que les arbres aient énormément de mal à s'installer sur ces parois, c'est parce que quand vous avez une montagne qui est soumise régulièrement à des crues d'orage, le sol, un sol ne peut pas se constituer donc c'est très compliqué pour des arbres de s'installer, le fait que les arbres soient déjà dans cette, comment dirais-je, dans une position de croissance qui est déjà complètement influencée par la dynamique érosive et bien sûr, ces éboulements de rochers, c'est l'orage advenu pendant des millions d'années qui crée ce paysage tel qu'on le voit maintenant et ces rochers tels qu'ils sont là maintenant. Pour moi, c'est, comment dirais-je, c'est un point très important parce que ce que fait ici Birstadt, c'est qu'il introduit du temps mais pas à l'échelle d'un drame ponctuel à l'échelle du drame qui a fait ce paysage. C'est-à-dire que tout d'un coup dans cette peinture de paysage, on voit une peinture d'histoire de ce paysage et c'est un processus qui est normalement complètement impossible à représenter puisque comme je viens de le dire, c'est un processus qui a lieu sur des millions d'années donc c'est quelque chose que l'échelle d'un tableau on peut estimer difficile à représenter puisque c'est déjà difficile d'introduire du temps à l'échelle d'un événement ponctuel et si vous voulez c'est très beau parce que c'est juste au moment ce tableau il a été fait en 1866 et c'est juste après cette découverte en géologie qui a été majeure avec la publication en 1830 des principes de géologie de Charles Lyell qui est un moment important dans notre histoire puisque en fait jusqu'à Lyell on pensait que la terre avait environ 600 ans et que tous les paysages qu'on voyait autour de nous avaient été créés par des catastrophes ponctuelles massives et donc ce paysage de montagne qu'on voyait c'était voilà il y a eu un moment ou à deux moments quelque chose un événement énorme qui a creusé qui a créé ce lac qui a creusé la montagne etc et ce que propose Lyell c'est un nouveau paradigme qu'on appelle l'actualisme et qui est toujours vrai qui n'a jamais été démenti jusque là qui est que les paysages que l'on voit sous nos yeux sont le résultat de processus très lents et qui adviennent comment dirais-je de manière répétée sur des millions et des millions d'années donc c'est pour ça que ça a été aussi énorme Lyell parce que du coup la Terre ne pouvait pas avoir 600 ans si on acceptait cette hypothèse ça veut dire qu'elle était beaucoup plus ancienne puisque il faut comment dirais-je il faut ça implique nécessairement un temps très long et parenthèse c'est ce qui va être une idée très importante pour Darwin justement cette idée que c'est un temps très long qui permet l'avènement des formes telles qu'on les voit actuellement donc vous voyez ce tableau se situe dans cette époque-là dans un moment où comment dirais-je où on a tout d'un coup une nouvelle perception des paysages et donc on a sous les yeux un paysage qui est signifiant au sens précis où il a sa propre histoire et où le peintre nous raconte son histoire qui n'est pas comment dirais-je un drame humain encore une fois et qui est comment dirais-je avec cette idée très forte que si vous voulez les formes du paysage qu'on voit en fait encapsulent de l'histoire tout ce qu'on voit et qui pour nous est une vue figée à un moment T et qui n'est pas creusée de l'intérieur par le temps en fait toutes les formes que l'on voit sont le produit ont une histoire extrêmement longue et et même comment dire elles encapsulent de l'histoire et même elles encapsulent des relations des comportements ici notamment à travers la question de la dynamique érosive donc tout d'un coup le paysage parle mais il ne parle pas de nous mais avec justement une nouvelle gamme de signification qui pour autant peut nous affecter peut nous à mon avis renforcer le sentiment de sublime qu'on peut avoir de se dire que d'imaginer ce temps extrêmement long avec ces orages qui se sont succédés sur des millions d'années et qui ont créé ce paysage à quelque chose d'encore plus fascinant potentiellement que le fascinant propre à la première impression de sublime et je voudrais finir par le fait de pointer que dans ce tableau on pourrait avancer même que le peintre représente l'orage pour la première fois non pas pas du point de vue des humains j'ai pas mis des tableaux j'ai pas mis des tableaux que j'aurais dû mettre c'est à dire des tableaux de cette période là qu'on appelle des paysages sublimes mais vous avez sûrement vu ça où c'est des représentations de tempêtes d'éruptions de volcans d'orages effroyables etc qui avaient pour but de justement nous nous provoquer en nous des sensations et des émotions extrêmement fortes par la sensation de mise en danger c'est une catastrophe et nous sommes mis face à une catastrophe nous nous sentons menacés et donc c'est une des parts du sublime et sauf que ici paradoxalement cette sensation de menace elle est si ce n'est absente très très diffuse parce que peut-être parce que voilà il n'y a pas de chute annoncée parce que vous voyez vous voyez pas mais je vous le dis il y a un camp indien ici qui est levé au bord du lac et qui est représenté de manière très prévisible presque comme on dirait bucolique dans cette zone on se sent on est impressionné mais on ne se sent pas forcément mis en danger et c'est à mon sens parce que justement Birstadt dans ce tableau représente l'orage du point de vue de la montagne c'est à dire que comme il nous raconte l'histoire de ce paysage advenant et se transformant indéfiniment du point de vue de la montagne cet orage n'est pas une tragédie naturelle ce n'est pas une catastrophe c'est juste le nom du sculpteur de la montagne et donc il n'y a pas nécessairement associé une gamme d'émotions de terreur à la représentation de cet événement météorologique et que et donc on voit simplement le paysage se faire et se refaire avec toujours cette circulation de l'œil et tout d'un coup le paysage se creuse d'histoires de significations autochtones qui peuvent se tisser avec nos significations proprement humaines voilà je pense que je vais m'arrêter là si ça vous va et donc je me réjouis de parler avec vous donc dans la salle à côté comme l'a annoncé Eric autour d'un verre ce qui est toujours une bonne nouvelle merci beaucoup à vous applaudissements 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 applaudissements